C'est un devoir pour tout militant des droits de l'homme de manifester sa solidarité et sa compassion même à l'égard des populations noires mauritaniennes qui ont exprimé aujourd'hui la réalité en Mauritanie. Et quand on vous dit que l'esclavage n'est pas aboli, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Quelque part non loin du Sénégal, vous avez encore des personnes dont légalement elles peuvent être maintenues dans un état d'esclavage, de travailler pour le compte d'autres, de subir des services sexuels, de ne pas être payé, de ne pas être soigné et d'être à la disposition du maître. Je pense qu'il a été important que nous fissions ou nous soyons ici pour entendre cela et repercuter ça à ceux qui doutaient encore de la persistance de l'esclavage aujourd'hui dans le monde. Je suis l'avocat des personnes déportées au Sénégal depuis le conflit sénégalo-mauritanien de 1989 et ces personnes sont dans une situation d'apatrie. Ces personnes ne sont ressortissantes d'aucun état. Aucun état ne les reconnaît comme ressortissants. Elles n'ont pas de protection, elles n'ont pas d'identité, elles sont dépourvues de nationalité. Nous sommes en train de préparer une action devant la Cour de justice de la Mauritanie, de la CDAO, pour attaquer le Sénégal. Parce que la Mauritanie n'est pas membre de la CDAO, elle n'est pas redevable de la Cour de justice de la CDAO, mais le Sénégal aujourd'hui sera attaqué pour non-respect des droits fondamentaux de ces personnes qui sont aujourd'hui sans aucun droit. Même les enfants qui ont terminé leurs études à l'université de Dakar, qui ont des diplômes, quand ces enfants se présentent devant une société pour travailler, on leur demande une cadentie nationale. Ces personnes, ces enfants ne sont pas capables de prouver leur identité et par conséquent ne peuvent même pas accéder au monde du travail. Au-delà du Sénégal, il faut dénoncer la complicité internationale. Aujourd'hui même, le Niger a été condamné pour esclavage pour une seule personne qui a été détenue, maintenue dans une situation d'esclavage. Mais la Mauritanie qui pratique à grande échelle et de façon ouverte, non cachée, l'esclavage n'est pas inquiétée. La communauté internationale, les Nations Unies ne se sont jamais inquiétées de cette question. Aujourd'hui, quand quelque chose se passe en Birmanie, vous voyez le tollé général quand des musulmans sont tués. L'affaire Issa Nabré, vous avez vu la mobilisation de la communauté internationale. Mais aujourd'hui en Bouritanie, un enfant peut disparaître à jamais parce que cet enfant va se retrouver dans une famille mour et devenir esclave toute sa vie. Mais ça n'est pas personne. Donc ça dénote encore une nouvelle foi et c'est symptomatique du caractère inéquitable du droit international et de l'intérêt que les nations fortes, les nations développées se font de la dignité humaine. Cette dignité, elle est relative. Cette dignité n'est pas la même. Il faut que l'État a une question où les populations intéressent la communauté internationale pour que leur cause soit défendue. Il est heureux aujourd'hui que des patriotes mauritanais, au péril de leur vie, se soient levés aujourd'hui et subissent les tortures, les persécutions dans le pays, mais persistent dans le combat et se disent que tant que cette situation ne s'ingira pas, ils seront dans le combat.